C'est l'un des rares effets positifs du Covid. Entre les confinements et le couvre-feu, le nombre d'accidents et de blessés sur la route a baissé de façon spectaculaire l'an dernier. C'est le cas dans les trois départements de l'ex-Limousin. Nous avons une baisse de près de 40%. Évidemment, ce n'est pas étonnant dans la mesure où en 2020, nous avons subi le confinement et puis le ralentissement de l'activité. Mais dans un même temps, le nombre de tués sur la route, lui, n'a pas autant diminué. Mais loin de là, en Corrèze, il a même augmenté après une baisse historique en 2019. Et en Creuse, on ne compte qu'un mort en moins. Nous avons un réseau de secondaires qui est de moindre qualité, donc il nécessite effectivement des travaux. On ne peut pas évoquer le temps, dans la mesure où nous avons eu plus tôt pendant le confinement, une qualité du temps. Donc j'ai du mal à pouvoir l'expliquer aujourd'hui. Moins d'accidents l'an passé, mais des accidents plus graves, notamment à cause de la vitesse. Ce bilan est loin de satisfaire la prévention routière qui vise le zéro tué sur la route. Il reste, si vous me permettez l'expression, encore plus de 2500 morts sur 2020 sur nos routes. Donc, il n'y en aurait qu'un, ça serait toujours un de trop. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il faut relâcher les efforts de prévention et de sensibilisation que nous conduisons depuis 1949. Voilà pourquoi, en 2021, les pouvoirs publics et les associations limousines vont poursuivre leurs opérations de sensibilisation auprès de l'ensemble de la population. Merci. 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 Merci.